donc comme je vous l'avais dit donc si par exemple vous devez sélectionner vos six universités parce que pour le faire il faudra sélectionner six universités alors vous devez par exemple faire votre choix mais pour faire votre choix il faudrait que vous choisissez d'abord ici par exemple le degré programme c'est la deuxième partie n'oubliez pas la première partie je vais mettre en description toujours et vous allez regarder voilà ça c'est la suite la deuxième partie alors vous choisissez d'abord le degré on va prendre le programme le level le level on va prendre comme ça bon on avait on avait dit que j'avais déjà le bachelors comme ça et je suis certifié fait je prends mathématiques et vous voilà vous voilà vous voyez que tout ce qui est comme mathématiques c'est dresse là devant moi voilà donc ça à vous de sélectionner ou c'est en même temps que la ville c'est que si vous venez un peu vers le bas vous allez voir la ville la vie que vous voulez vous mettez la ville que vous voulez attendez je vais débaucher ça bon je mets d'abord moscou que tout le monde connaît moscou donc voilà moscou choisie moscou vous allez voir que voilà appliqué de mathématiques en compétence moscou donc je choisis ça par exemple donc vous choisissez regardez bien vers le haut là voilà vous voyez ça fait un voilà donc je viens encore et puis changer je prends par exemple saratov saratov voilà saratov oui ça va changer tout à l'heure voilà ça change saratov c'est qu'on m'a dit qu'à saratov et physique oui c'est physique et tout ça je vais sélectionner ça bon on me dit que je ne veux pas parce que c'est pas ma branche donc je vais changer moi j'avais dit mathématiques donc ce qui est comme mathématiques j'ai pu choisir voilà c'est mathématiques qui crois pour ça voilà ça fait deux donc je regarde actuellement comme ça fait voilà voyez bien ça fait deux vous devez choisir cassis donc ok mathématiques bon je vois ça ça aussi je ne peux pas c'est la même ville je crois donc je ne veux pas je sais ça donc je change des villes et je change des villes je vais prendre comme ça cousse et par course pouvoir voilà ce qui est comme mathématiques à course et quoi que c'est ça je vais voir ça et voilà ça fait trois 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 il pense à ses pouvoirs ça fait quatre je choisis les universités comme ça donc vous choisissez les universités si vous avez des informations sur des universités des villes vous pouvez choisir donc je change encore je prends bon il va prendre je vais prendre une ville qu'on connaît c'est un bris book c'est un bris book ouais ici donc j'ai déjà trois l'espoir je vais prendre encore mathématiques voilà quoi c'est ça il pense à ça fait quatre 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 mathématiques je cherche mathématiques je crois que ça ça va je vais voir je ne peux pas j'ai déjà combien j'ai déjà 1 2 3 4 5 j'ai déjà 5 donc ça reste une seule université ok donc je change encore ici je prends nouveau sibérie nouveau sibérie voire nouveau sibérie et pour un nouveau sibérie voilà donc nouveau sibérie j'espère qu'il ya mathématiques on m'a dit non donc ce qu'on a fait échanger je vais prendre bien qu'on voit et je vais vérifier ça fait 6 voilà donc si vous voyez bien ça fait 6 ça fait 6 c'est à dire que c'est fini là j'ai fini de choisir mes 6 vst et après ça qu'est ce qu'il fait je reviens encore là et je vois ici là la page personnelle je vérifie la paix personnelle si j'ai tour si tout a été rempli personnelle si tout a été rempli vous allez voir voilà voilà et voilà et voilà oui ok donc après ça après après ici qu'est ce qui se passe je viens là encore pour vérifier je viens maintenant ça reste à insérer mes documents voilà donc les documents j'ai pas joué juste vous dit les documents que vous devez insérer ou si vous savez vous allez voir voilà donc regardez bien on dit attention ne pas soumettre des documents qui ne sont pas visibles donc les documents forcément que vous allez prendre pour être soit visible donc ici par exemple ça c'est le certificat d'éducation c'est dit que votre diplôme vous insérez votre diplôme là en faisant quoi en faisant juste ici vous voyez voilà vous mettez la langue du diplôme un niveau c'est le français par exemple vous mettez c'est français et vous cherchez le diplôme comme ça vous verrez dans votre ordinateur vous cherchez le diplôme une fois que vous sélectionnez le diplôme vous allez voir ça va s'ouvrir dans mon ordinateur voilà vous voyez donc je vais prendre un diplôme et puis voilà et puis je vais je vais insérer là-bas voilà donc si vous faisiez vous mettez ici c'est une fois que vous mettez save ça enregistre le diplôme vous mettez maintenant le passeport passeport scanné vous avez dit depuis le passeport vous mettez le passeport et ici ici aussi ici par exemple le test de vih que vous allez faire l'analyse en ce qui concerne l'analyse des documents l'analyse vous mettez ça là ici voilà et après ça en bas qu'est-ce qu'il y a ici c'est autre document voilà autre document vous pouvez mettre par exemple les diplômes les diplômes de baccalauréat les relevés de notes ici voilà donc je crois que c'est tout une fois que vous finissez une fois que vous fait c'est pas tout ça vous voyez ici l'application forme l'application forme qu'elle a vécu encore rempli mais je vous montre comment est-ce que on remplit on met quel est le dossier qu'on met là une fois que vous finissez fait tout ça vous revenez encore ici voilà vous venez sur personal page là je vais vous montrer comment est-ce que vous devez vous devez remplir l'application forme quand vous venez là qu'est ce que vous faites vous allez venir là comme je n'ai pas rempli c'est pourquoi c'est pas sorti sinon pour vous quand vous allez remplir avec le dossier ici va sortir imprimé donc vous mettez d'abord votre photo voilà vous mettez la photo c'est pas compliqué vous venez dessus comme ça voilà en bleu photo votre ordinateur vous cliquez là ça va aller là-bas vous sélectionnez la photo ça vient juste s'installer là et puis il ya il ya print qui va sortir là en bas juste vous tirez ça ça va vous tirer tout ce que vous avez vous avez rempli et vous revenez maintenant ici dans l'application forme vous allez quand vous allez tirer vous allez signer et vous revenez dans l'application forme ici vous revenez ici à présent forme là voilà ce que vous avez ce que vous avez tiré quand vous allez signer vous allez tirer vous allez signer vous allez imprimer mais sur votre ordinateur est arrivé là vous allez faire quoi vous allez le télécharger pour mettre en su sur la page quand vous avez fini de télécharger mais sur la page voilà vous allez se faire c'est aussi et vous allez revenir maintenant vous allez confirmer que l'application l'application est un point c'est à dire prenne ça en charge prenne ça en considération pour dire que vous avez postulé pour la bourse mais comment ce que ça se passe vous allez venir encore sur personnel page vous allez voir ce personnel bridge tout est là dans les normes si vous avez tout rempli ici où il ya rejette ou ya submit application en haut il y aura submit application pour la bourse free education en haut ici en vert sera en vert et c'est là que vous allez cliquer ne cliquez pas ici ici subit d'application c'est lorsque vous voulez payer et ici aussi c'est lorsque vous voulez régiter vous comprenez donc c'est juste en haut là il y aura un truc vert ici en haut là vous pouvez cliquer dessus et voilà vous allez confirmer une fois ça se confirme c'est fini il n'y a plus rien à faire vous allez vous avez déjà fini et puis voilà vous attendez jusqu'au mois de juin juillet pour la confirmation ils vont vous envoyer un message dans le mail que vous avez mis pour dire que vous avez eu la bourse ou pas voilà donc merci beaucoup et à la prochaine merci 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 à tous n'oubliez pas de vous abonner abonnez vous parce que c'est pas confiné il y a beaucoup de choses que je veux vous indiquer donc merci beaucoup merci abonnez vous abonnez vous